Bonjour, je vais vous montrer comment ajouter un calendrier personnel à votre calendrier Outlook Web. L'intention de cette vidéo, c'est de vous permettre d'avoir accès à tous vos rendez-vous, qu'ils soient personnels ou professionnels, et de pouvoir prendre des décisions et des rendez-vous en connaissance de cause. Donc, pour ce faire, vous voyez, j'ai mon calendrier ici Gmail, donc j'ai des rendez-vous dedans, puis je veux qu'il s'affiche dans mon calendrier Outlook pour éviter d'avoir plusieurs onglets d'ouvert et d'avoir à passer d'une application à l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un calendrier ici, puis je vais choisir le bouton Ajouter des calendriers personnels. Comme mon calendrier, c'est un calendrier de Google, je vais cliquer sur le bouton Google. Je vais choisir le bon compte, mais si mon compte n'était pas déjà connecté, je pourrais aller choisir Utiliser un autre compte et entrer les informations. Ensuite de ça, je vais aller continuer. Et puis, voilà ce à quoi a accès Microsoft maintenant. Je vais autoriser. Donc, je peux activer, inclure dans ma disponibilité professionnelle. Ce que ça va faire, c'est que si quelqu'un m'offre un choix de rendez-vous ou essaie de m'inviter dans le calendrier, il va avoir un aperçu, il va savoir que je suis occupée à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'est affiché comme occupée ou provisoire. Donc, la personne ne va pas voir que j'ai un rendez-vous personnel, mais il va voir que je suis occupée, donc il va pouvoir choisir un moment plus approprié. Donc, vous voyez, maintenant, mes rendez-vous personnels apparaissent dans mon calendrier Outlook. Merci. Merci.